bonsoir à tous bienvenue sur rockstarmac.fr pour une vidéo vraiment de dernière minute là vraiment le breaking news de la nuit la dernière fois qu'on a fait des vidéos en pleine nuit c'était pour les informations sur Red Dead Redemption 2 là c'est beaucoup moins joyeux moi je vous le dis je suis vraiment dégoûté Dan Hauser le co-président et le co-fondateur et le scénariste de rockstar games quitte la boîte quitte l'entreprise c'est officiel cela vient d'être annoncé il y a quelques minutes seulement par take to interactive via un communiqué de presse officiel alors ce communiqué de presse c'est celui-là il est très très briève on a trois lignes juste pour nous annoncer qu'après une longue pause au printemps 2019 donc il y a pratiquement un an Dan Hauser quittera ses fonctions le 11 mars prochain ben voilà donc take to le remercie forcément normal c'est les modalités normales pour pas te mentir cela fait pas mal de mois que j'ai des échos que les relations entre take to et rockstar ne sont pas au sommet de leur forme mais je ne pensais vraiment pas que c'était à ce point au point où Dan Hauser alors attention là c'est des choses que je dis on n'a pas le motif du départ c'est à dire que là officiellement il part on ne sait rien c'est pour ça que la vidéo ne va pas durer très longtemps c'est juste en fait pour l'annoncer parce que c'est quand même une information qui mérite d'être connue parce que c'est quand même le c'est une page de rockstar qui va se tourner il faut vraiment dire que c'est un des cinq membres fondateurs avec terry donovan avec jimmy king avec gary foreman avec ça avec dan hauser et sam hauser c'est un des cinq membres fondateurs il restera à partir du 11 mars uniquement sam hauser en tant que des membres fondateurs donc c'est une page qui se tourne sam et dan c'était les plus emblématiques c'est là où j'étais moins embêté pour les libenzi qui était un membre qui était quand même important là dan hauser c'est celui qui a piloté tous les jeux rockstar c'était le scénariste des gta des red dead des bullies des max payne max payne 3 c'était lui le scénariste de max payne 3 donc autant dire que ça va être un bouleversement vraiment fort dans l'histoire de rockstar première question qui vient en tête gta 6 sera t il impacté je ne pense pas tout simplement parce que lorsque red dead redemption 2 était en développement son scénario red dead redemption 2 était terminé en 2012 et le jeu sorti en 2018 donc là j'imagine que le scénario de gta 6 est bien avancé voire terminé que le jeu est un stade de développement bien avancé donc je ne pense pas qu'à l'heure actuelle ça a eu un impact sur gta 6 mais ça aura sans doute quelques impacts sur la suite peut-être pas des impacts négatifs mais en tout cas on verra ce sera plus pareil il y aura peut-être certaines choses mais voilà c'est inattendu c'est comme ça internet est en train d'exploser moi j'ai juste fait mon article je suis parti faire ma vidéo c'est en train d'exploser voilà pour le moment on ne peut dire que ça forcément il risque d'y avoir d'autres informations au cours des prochaines heures le mieux c'est de nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux parce que on va être à l'affût au taquet pour vous fournir toutes les informations qu'on avait mais là pour moi c'est le seul communiqué presse que nous avons ce qui m'inquiète c'est que ça ressemble énormément à l'affaire les Slibenzi qui était parti pendant un an en année congé sabbatique et lors de son retour il est parti de Rockstar avant de se retourner contre contre Tech2 contre Rockstar et les frères Hauser alors est-ce que Dan part parce que justement après son congé sabbatique il s'est fait mettre un peu à la porte est-ce qu'il y a un conflit avec son frère ou non on ne sait pas si Sam reste dans la boîte ou s'il va partir à l'heure actuelle pour le moment il reste mais comme je viens de le dire ça peut changer dans les prochaines heures donc voilà c'est ouf vraiment je le dis déjà l'année dernière j'avais fait des vidéos parlant de Rockstar qui auraient tout intérêt à devenir indépendants parce qu'ils seraient libres de faire ce qu'ils veulent et je disais que j'avais déjà eu des échos donc début de l'année dernière de tensions entre Rockstar et Tech2 mais je ne pensais vraiment pas que ça serait à ce point puis c'était des rumeurs je me suis dit peut-être que c'est pas vrai etc là on ne sait pas pourquoi il part alors c'est peut-être pas pour ça peut-être qu'il part juste à la retraite à mon avis très sérieusement on ne saura jamais les vraies raisons de son départ mais voilà et du coup ben c'est moi je suis dégoûté parce que Sam et Dan Hauser c'est quand même l'incarnation de Rockstar maintenant ça fait 12 ans que je travaille sur des sites Rockstar ça fait 7 ans que j'ai lancé mon site ma chaîne YouTube sur Rockstar donc pour moi voilà c'est quand même une grande passe qui se tourne comme quand Christophe Balestra est parti de Naughty Doy donc voilà c'était l'information de la nuit j'ai pas grand chose à vous dire je vais pas faire durer la vidéo ça sert à rien j'ai dit tout l'essentiel dans la description de la vidéo il y a l'article que j'ai fait avec la traduction du communiqué de presse qui est très court et du coup n'hésitez pas à vous abonner à rester connecté sur les réseaux sociaux sur mes réseaux sociaux parce qu'on va surveiller les prochaines heures avec attention et vous fournir toutes les informations que nous disposons autour de cette affaire mais ce soir ce qu'il faut retenir c'est que c'est officiel Dan Hauser quitte Rockstar Games après 22 ans de bons et loyaux services et ça c'est assez triste voilà salut à tous et à très vite et à très vite